Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je te propose une lecture linéaire type Bac d'un extrait de la pièce de Musset, on ne badine pas avec l'amour, la célèbre et dernière tirade de Perdicant Acte 2, scène 5. Après l'avoir utilisé comme support pour la démonstration de ma méthode d'analyse littéraire avec les quatre grilles de lecture, voici donc l'analyse linéaire finale de l'extrait. Je ne prends certes que la réplique de Perdicant, ce qui est un peu court en comparaison avec d'autres textes que vous pouvez avoir dans vos descriptifs type Bac. Je le sais, mais il s'agit ici d'une vidéo de méthodologie qui se situe en fait dans le prolongement des vidéos précédentes. Alors en introduction, on pourra rappeler le fait que dans cette pièce, en forme de drame romantique, aux allures de proverbes, Camille et Perdicant s'aiment depuis toujours. Comme tu le sais, Camille a été éduquée au couvent parmi des femmes victimes de déceptions amoureuses. Et donc elle a appris, grâce aux religieuses, à se méfier des hommes et a décidé finalement de retourner à la vie monastique après avoir revu Perdicant, son amie, son amour d'enfance. Malgré ses sentiments pour lui, elle hésite donc entre un amour imparfait, humain, probablement pas éternel, et le retrait définitif du monde qui l'en protégerait. La tirade de Perdicant se situe dans un moment clé, et cette scène 5 de l'acte 2 est un moment charnière de la pièce. En effet, Perdicant vient d'apprendre sa décision de se retirer du monde et tente de la dissuader de ce choix, en lui opposant une vision sentimentale et passionnée de l'existence. On procèdera ici à une lecture de l'extrait. Perdicant Adieu Camille, retourne à ton pouvant. Et lorsqu'on te fera de ces récits hideux qui t'ont empoisonnée, réponds ce que je vais te dire. Tous les hommes sont menteurs inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleuses et lâches, méprisables et sensuelles. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond où les phoques les plus informes rampent et se tordrent sur des montagnes de fange. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime, c'est l'union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux, mais on aime. Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit « J'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. » « C'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. » Ainsi, nous, nous nous proposons de nous demander comment, à travers cette tirade éloquente, Perdicant tente-t-il de convaincre Camille de renoncer aux ordres ? Et comment, à travers lui, le dramaturge Musset, expose-t-il une vision romantique de l'amour ? On peut donc scinder cette réplique en deux mouvements, le premier de la ligne 1 à 7 jusqu'au 1er mai, qui dresse un tableau sombre de l'humanité, et le second de la ligne 7 à la fin, à partir du 1er mai, qui dévoile toute la puissance argumentative de Perdicant reposant sur une démarche concessive. Dans ce premier mouvement, Perdicant dresse un tableau sombre de l'âme humaine. Le terme « adieu », ligne 1, marque en effet un tournant décisif dans cette scène. Cette locution est porteuse d'une grande ambivalence, parce qu'elle traduit à la fois un détachement, apparent, et une douleur profonde. C'est ce que traduit en effet l'impératif assez autoritaire de la ligne 1, « retourne à ton couvent ». En même temps, Perdicant renvoie effectivement, littéralement Camille, « adieu ». En effet, cette locution vient répondre à la décision de Camille de se retirer du monde, comme le marque également l'allitération en K de la première phrase, associant le prénom de Camille au couvent. Très vite, Perdicant va présenter sa prise de parole comme une réponse à la vision qu'ont les religieuses de l'amour terrestre. Il s'agit bien sûr d'une stratégie argumentative. L'adjectif « i2 » à la ligne 2 pour qualifier les récits des religieuses est particulièrement signifiant. Il dévoile la version de Perdicant envers ce type de discours méfiant, qui, selon lui, dénature l'amour et la vie. L'utilisation du verbe « empoisonner » à la ligne 2 n'est pas anodine. Il renvoie par analogie au thème du mal. Le jeune homme, en bon romantique, heurté par la décision de Camille, qui fait suite à ses récits des religieuses, juge qu'il est nécessaire de produire un contre-discours. C'est pourquoi Perdicant propose à Camille de répondre aux religieuses, comme l'indique le second impératif « réponds ce que je vais te dire » ligne 2. Alors à partir de ce moment-là, on assiste à un enchassement des systèmes énonciatifs, qui est au service de l'argumentation de Perdicant. La tonalité du discours devient donc polémique, car Perdicant s'oppose d'une part au discours des religieuses, et cherche également d'autre part à convaincre Camille de la supériorité d'une vie fondée sur l'amour. Le champ lexical qui domine au début de cette réponse est celui des défauts humains. En effet, Perdicant semble donner raison aux religieuses à travers finalement un raisonnement concessif, dépeignant les hommes par l'accumulation de ses qualificatifs dépréciatifs. Menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleuses et lâches, méprisables et sensuelles, à la ligne 3. Les femmes ne sont pas en reste, puisqu'à travers un paralysme de construction, la liste de leurs défauts s'établit en écho avec la précédente. Elles sont également perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées, à la ligne 4. Cette accumulation au rythme presque incantatoire contribue à peindre un tableau extrêmement sombre de la nature humaine. On soulignera d'ailleurs l'importance des déterminants indéfinis qui ouvrent ces deux listes, car ils renforcent la portée généralisante et proverbiale de la tirade. Tous les hommes sont, et toutes les femmes sont. A ce titre, la métaphore du monde comme égout sans fond, renforcée par la négation restrictive n'est que, le monde n'est qu'un égout sans fond, est particulièrement forte, elle dépeint le monde comme un lieu de perdition. En effet, d'ailleurs, le réseau de sens de la saleté, constitué par des termes comme fange, phoque, rampe, construit l'idée d'un environnement sale où ne règne que dépravation. Les allitérations en F et S de ce passage, sensuel, perfide, artificieuse, phoque, fange, rappellent également la figure du serpent, figure biblique du mal et symbole de la tentation. Cette analogie subtilement tissée à travers le texte nous plonge dans une atmosphère de déchéance, où l'humain semble sombrer sous le poids de ses propres vices. Nous assistons cependant à un retournement de situation à partir de cette seconde partie du texte. En effet, toute la puissance de l'argumentation de Perdicant se donne à lire à partir de l'utilisation de la conjonction de coordination à valeur adversative, mais à la ligne 7, un véritable tournant. Ce petit mot pivot amorce une opposition nette entre la dépravation humaine et la possibilité de salut par l'amour, bien présent à travers la périphrase l'union de deux de ses êtres, si imparfaits et si affreux. En effet, Perdicant, après avoir dressé un portrait accablant des hommes et des femmes, introduit l'idée que l'amour est le seul élément pouvant sublimer l'être humain et donner un sens à sa vie. La construction emphatique qui passe par l'allocution « il y a » ainsi que par le présentatif « c'est » à la ligne 7 met en lumière cette idée centrale, renforcée par la dimension antithétique du passage. En effet, les adjectifs « saintes » et « sublimes » connotent les enjeux religieux de cet amour, présenté comme seul « salut » pour l'être humain. C'est une vision complètement romantique de l'amour. Perdicant utilise ainsi un raisonnement concessif des plus efficaces. Il admet avec les religieuses la dépravation des hommes, puis la généralise à l'ensemble de la nature humaine, pour mieux insister enfin sur la force rédemptrice de l'amour comme seule issue possible. L'amour est présenté par Perdicant comme non pas ce qui doit être redouté, car source de souffrance, mais comme ce qui transcende la misère humaine. On n'oubliera pas d'étudier la valeur des temps, bien sûr, puisque les temps jouent un rôle essentiel dans le cadre de cette argumentation, notamment en fin de tirade. Ainsi, Perdicant, qui employait majoritairement le présent de vérité générale sur le début de sa réplique pour exposer ses idées comme des vérités universelles « les hommes sont », « le monde n'est qu'eux », se présent donc conférera une dimension proverbiale à son discours. Cependant, l'utilisation de la voix passive est tout particulièrement éloquente à la ligne 9 et 8, « on est souvent trompé en amour », ce qui souligne toute la souffrance qu'induisent les passions amoureuses, soumettant l'individu à ses émotions. D'ailleurs, le rythme ternaire suivant « on est souvent trompé, souvent blessé, souvent malheureux » crée une cadence lancinante qui fait écho à l'accumulation des déceptions amoureuses, et à la souffrance donc qu'elles engendrent. Cette structure ternaire vient d'ailleurs s'opposer à la simplicité, à la pureté du sentiment amoureux dans la chute de cette proposition. Mais on aime. Comme tu l'auras remarqué, c'est la seconde fois qu'opère le raisonnement concessif de Perdicant, acceptant le point de vue adverse, le point de vue des religieux sur l'amour, pour mieux lui opposer sa vision tout à fait romantique de l'amour. Cette stratégie sera utilisée par trois fois dans le texte. Mais il y a au monde une chose sainte et supplime, on en a déjà parlé, « mais on aime » qui sera redoublé une deuxième fois par le « mais j'ai aimé » à la ligne 12. À la ligne 11, la tirade se clôt sur ce qu'on peut considérer être une prosopopée, puisque Perdicant redouble la puissance argumentative de sa réplique en imaginant un homme au bord de sa tombe à la fin de sa vie, faisant le bilan de cette existence. Et du coup, cette fiction crée un effet dramatique puissant, donnant à la tirade une portée universelle. Concernant justement l'étude des valeurs des temps, on remarquera que le passé composé n'arrive qu'en fin de tirade, à la ligne 11 et 12, avec « j'ai souffert », « je me suis trompée, mais j'ai aimé, j'ai vécu ». Le passé composé, à l'aspect accompli, vient figurer l'expérience personnelle de l'individu, qui, au crépuscule de sa vie, n'en gardera finalement que du positif. Perdicant, en bon porte-parole romantique de son auteur, explique à Camille que l'authenticité de la vie humaine repose sur l'acceptation de cette souffrance, et que cela fait partie du sentiment amoureux et de la vie en général. Enfin, nous remarquons combien le pronom personnel tonique « moi » à la ligne 11, mis ici d'ailleurs en exergue grâce à la construction emphatique « c'est moi qui est vécu », comporte un enjeu hautement romantique. Cette opposition entre le « moi » et l'être factice souligne la revendication de Perdicant d'une vie pleinement vécue, par opposition à une existence rongée par l'orgueil ou l'ennui. Les deux substantifs, associés ici à la démarche de Camille se retirant au couvent, se présentent comme un repoussoir. Ainsi, Musset, à travers son porte-parole Perdicant, affirme la primauté de l'émotion sur la raison et la profonde poésie de la vie. En conclusion, cette tirade de Perdicant se déploie à la fois comme un réquisitoire contre la dépravation humaine et également une célébration de l'amour comme unique salut possible. A travers cette tentative de faire renoncer Camille à son entrée dans les ordres, Musset propose finalement une vision profondément romantique de l'amour qui comporte son lot de douleurs et de souffrances. L'amour est présenté comme une expérience essentielle, loin des artifices, permettant paradoxalement à l'individu de se réaliser pleinement. Cette tirade polémique est également lyrique dans le sens où elle célèbre la grandeur de l'amour humain en dépit, et malgré ses souffrances. Cette tension entre le polémique et le lyrisme reflète le conflit intérieur également de Perdicant, tiraillé entre sa frustration de ne pouvoir rien faire contre la décision de Camille et son amour pour elle. N'hésite pas à me proposer en commentaire d'autres extraits de la pièce que tu souhaites que j'étudie en vidéo. A bientôt et bonne révision ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...